Bonjour Ikram Radouane. Bonjour. Ikram Radouane, vous êtes professeur assistant à ICD Business School, groupe IGS. Ikram Radouane travaille de recherche tout à fait passionnant. Est-ce que finalement, prendre des engagements environnementaux en matière de développement durable améliore la performance commerciale des entreprises ? Et vos travaux répondent que non. Alors oui, réponse dans nos travaux était que globalement non, cela n'améliore pas la performance dans sa dimension commerciale, sauf pour les entreprises présentant un bon niveau de performance environnementale. Les clients étant davantage enclins à se sentir concernés par la réputation environnementale des entreprises, ce qui a pour effet d'augmenter les ventes et d'améliorer leur rentabilité. Contrairement, les actionnaires ne semblaient pas apprécier un niveau élevé de performance environnementale, sauf si les bénéfices d'un tel effort pèsent plus lourd que les coûts induits. Ici, il faut souligner que la relation entre un engagement RSE et performance dans toutes ses dimensions dépend à la fois du secteur d'activité de l'entreprise, des valeurs portées par ses dirigeants et des forces exercées par ses différentes parties prenantes. Nos travaux ont porté un intérêt particulier aux entreprises opérant dans des secteurs polluants, vu l'importance de leurs empreintes écologiques et à la complexité des défis auxquels elles sont confrontées lorsqu'elles communiquent sur leur engagement en matière de développement durable. Il faut en effet garder en tête l'effet considérable d'une poignée d'entreprises. En 2021, Oxfam a souligné dans son rapport qu'à elles seules, quatre entreprises, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et Total, avaient chacune prise isolément un impact de corbonne supérieur à celui de la France. Ces entreprises ont pour particularité d'avoir des chiffres d'affaires considérables et des clients qui restaient avant tout sensibles à la variable prix, beaucoup plus qu'aux engagements en matière de développement durable. Donc, si je vous suis bien, prendre des engagements en matière de développement durable, a priori, ne conduirait pas à une performance commerciale accrue ? Alors, je précise et je rectifie, ne conduisez pas à une performance commerciale accrue. Car depuis, le sujet de développement durable est considérablement monté en puissance, comme en témoignent l'accord de Paris, la COP26 ou encore la loi Pacte de 2019. La pression s'est considérablement accrue non seulement sur les entreprises polluantes, mais plus généralement sur toutes les entreprises et en provenance de toutes les parties prenantes. Les États, les citoyens, mais également les clients qui ont bien compris qu'ils pourront de moins en moins consommer comme avant. Le problème n'est donc plus de savoir si les engagements en matière de développement durable améliorent la performance. Il est de savoir que si une entreprise n'intègre pas le développement durable dans le cœur de sa stratégie, pourra encore demain exercer son activité et avoir des clients. Bref, le changement de paradigme est brutal. Très fort volontarisme, notamment au niveau européen. Comment vous l'intégrez dans la formation des étudiants ? Alors, désormais, pour agir, il faut préparer. L'ère de la prise de conscience est maintenant derrière. Et qui dit changement de paradigme, dit changement de mentalité. À l'ICD, tous nos étudiants en première année assistent à un cours d'introduction aux objectifs de développement durable. Dans le cadre de ce cours, ils passent le SUDITEST, sorte de TOFL pour le développement durable, pour évaluer leur niveau de connaissance sur les défis planétaires. À terme, ils pourraient se voir délivrer un certificat. Notre objectif aujourd'hui est de faire de nos étudiants de véritables acteurs du changement. Une posture pédagogique qui s'appuie sur deux axes. Un, agir sur le mentalité, pour penser le monde différemment, via, par exemple, des cycles de conférences qui leur permettent de développer leur esprit critique et leur pensée disruptive. Deux, apprendre par l'action, en leur offrant la possibilité d'agir sur le monde dès maintenant, grâce à des projets en lien avec des problématiques actuelles et en partenariat avec des entreprises engagées, comme Monoprix, Nature et Découverte ou encore des associations d'entreprises artisanales. Nous avons également compris que la formation au développement durable et à l'éthique des métiers du commerce passe aussi à une exigence d'exemplarité et d'intégration de ces valeurs au fonctionnement et à l'ensemble des pratiques de l'école. Notre campus de Toulouse a lancé en 2019 son projet fil rouge EcoCampus Attitude pour une gestion plus responsable, basée sur des thématiques du développement durable. Ce projet assure une relation triangulaire reliant l'école, l'apprenant et l'entreprise et définit la responsabilité de chacun pour mener des actions au quotidien en faveur du développement durable. Qu'on se le zise en matière de développement durable, le greenwashing, c'est fini. Voilà, ce n'est pas facultatif, ce n'est pas une question de performance, c'est une question de survie. Merci Kramo Hadouane. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada